Musique Je suis donc à Toulouse où je vais aller voir Mlle Nitouche qui est produit par Bruzan qui sont les gentils gens qui m'invitent ici pour aller voir cette opérette de Hervé et je vous emmène avec moi bien évidemment Aaaaaah ! Musique Ouais il y a beaucoup de vent là tu vas pas m'entendre Je voulais profiter de ce magnifique pont de ce magnifique cadre pour te résumer l'histoire de Mlle Nitouche Donc moi je l'ai jamais vu en entier du coup j'ai juste lu le résumé donc je peux te résumer le résumé que j'ai lu En gros ce que j'ai compris c'est que c'est l'histoire d'un organiste qui mène une double vie Le gars c'est Anna Montana version compositeur Le jour il joue de l'orgue et il donne des cours de musique dans un couvent et la nuit il compose de la musique pour du théâtre frivole du théâtre Oh lélé tu vois Il se trouve qu'il a une admiratrice qui est une de ses élèves qui s'appelle Denise et donc Denise elle est là Aaaaaah ! Et il se trouve que Denise elle le sait pas encore mais elle est promise Il y a un mariage arrangé un mariage forcé en cours avec Fernand de je sais plus quoi La mère supérieure doit envoyer Denise à Paris le soir même pour qu'elle aille se marier à ce type et la mère supérieure envoie Célestin et chaperonné Denise Donc ils partent tous les deux en voyage Denise elle sait que son prof chéri il compose cette musique pour ce théâtre frivole elle dit mais c'est la première de votre grand show ce soir allez-y Donc du coup il fait bon ok mais toi tu restes à l'hôtel toute seule et tu bouges pas et moi j'y vais forcément nous ne sommes pas surpris elle le suit après un petit épisode abracabrantesque elle se retrouve à devoir remplacer la diva principale pour le deuxième acte il se trouve qu'elle est géniale qu'elle est brillante que tout le monde l'adore etc et dans les coulisses son futur époux qui ne sait pas que c'est elle et elle ne sait pas que c'est lui tombe amoureux d'elle il se retrouve dans une caserne où il y a une histoire comme ça et à la fin ça se finit bien c'est la meilleure façon d'aller à l'opéra c'est d'aller dans une ville que tu ne connais pas de passer ta journée à visiter cette ville en te perdant et en trouvant des endroits comme ça j'adore comme je suis dans ce cadre magnifique et que j'ai un minuscule rayon de soleil j'en profite pour vous donner quelques infos assez marrantes des petits fun facts sur cette opérette que je vais voir ce soir par exemple le metteur en scène Pierre-André Wietz est un ancien choriste de l'Opéra National du Rhin autre fun fact rigolo c'est que Hervé le compositeur a commandé à ses librettistes pour cette opérette de se baser sur sa vie le personnage principal du compositeur Célestin qui est donc organiste de jour et compositeur pour le théâtre la nuit bah en fait c'est basé sur la vie d'Hervé d'ailleurs Hervé vous ne le connaissez probablement pas parce que il a été complètement effacé de la connaissance générale du public général mais c'était le grand rival de Offenbach tu connais Offenbach et donc c'est la mission du Palazzetto Bruttane qui est le centre de musique romantique française qui produit cette production c'est leur mission de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire hé mais il n'y a pas que Offenbach dans la vie il y a aussi Hervé je me rends au théâtre pour aller rencontrer Lara Neumann qui est donc Denise qui se transforme donc en Mamzelle Mitouche en fait au départ c'était vraiment pour avoir une corde à mon arc supplémentaire parce qu'on m'avait dit que j'avais un filet de voix et que ce serait bien de la travailler et c'est vraiment le pur hasard je n'y connaissais rien donc à la fin de mes études théâtrales avec deux amis on a monté un trio Lucien et les garçons et ben là il fallait que je chante je crois que c'est venu comme ça en fait c'est vraiment du coup il y avait du chant, du théâtre et finalement l'opérette c'est un peu ça c'est du chant et du théâtre je voudrais ben alors moi en plus c'est un petit peu particulier parce qu'au départ je ne devais pas faire Mademoiselle Mitouche je devais faire la tourrière donc celle qui est toujours avec la mère supérieure et en fait j'ai remplacé un petit peu au dernier moment la Mitouche qui devait le faire donc j'ai appris ça en trois semaines et je vous assure que je n'ai pas réfléchi je me suis dit il faut que dans trois semaines je soit prête il y a un moment où le décor est extrêmement mis en valeur et tous les personnages en fait évoluent sur le décor je ne peux pas trop vous dire le système du décor mais enfin il y a un indice pour vous je pense que dans l'opérette il faut pas s'arrêter au fait que ce soit de l'opérette et que du coup on pense que c'est ringard je trouve que c'est savoureux, c'est une belle musique, c'est pétillant le plateau est extrêmement dynamique, jeune, il y a de la couleur et c'est l'ancêtre de la comédie musicale c'est actuel, ça va dans tous les sens ça chante, ça danse, ça joue, la comédie donc c'est quelque chose de très complet voilà et il faut venir et je pense qu'il faut oser pardonnez-moi mademoiselle, ne vous effrayez pas je sais qu'en cette maison solennelle aucun homme n'entra jamais mais moi je suis un patriarche, je puis risquer cette démarche le spectacle commence dans une heure vous remarquerez aussi que même les ouvreurs et les ouvreuses ont sur le côté le petit cotillon, je sais pas comment ça s'appelle cette chose le badge, le badge de la France et apparemment on m'a dit que l'accessoire est à la fin avec maintenant, pas d'autre chose c'est la folie, je suis dans les coulisses les gars au moment de l'entracte je vais essayer un peu de prendre la frénésie de ce moment parce que c'est un moment un peu dingue l'entracte c'est trop bien parce que c'est léger et en même temps c'est intelligent c'est jamais trop on rigole pour les geeks d'opéra parmi vous il y a même des bonnes petites blagues quand Olivier Pie nous chante des airs d'opéra excessivement célèbres en plus on nous donne une Vierge Marie à paillettes à paillettes les gars moi forcément je dis oui c'est sûr cette magnifique vue que cette vidéo se termine il y a un choc plein entre eux ça va faire énorme avec un chapeau on va voir si j'y arrive les oiseaux au long de l'inclin on va voir si j'enlindique